Sur les eaux gelées du fleuve Saint-Laurent, ces canotiers vivent un retour aux sources. À Québec, les marées empêchent la formation de ponts de glace. Pour joindre les deux rives, il a longtemps fallu affronter les courants en canaux, une traversée de tous les dangers, unique au monde. Le premier témoignage d'une traversée en canaux d'écorce à travers les glaces, il fallait le faire, a été fait par des Amérindiens. C'était les taxis de l'époque. On traversait des soldats, des prisonniers, des marchandises et bien sûr des passagers. Quatre siècles plus tard, le canot à glace est devenu un sport d'élite, passion des Québécois amateurs d'extrême. Sur la ligne de départ, une cinquantaine d'équipes en crampons et tenues isothermes. Oui, c'est extrême. Pour les non-initiés, ça paraît pire que c'est. Mais on n'a pas froid, même qu'on a chaud. On tombe dans l'eau, on remonte, on repart. On n'a pas le temps de se préoccuper de la température aux autres. Le secret, c'est vraiment d'avoir des bons coéquipiers. Et des conditions physiques optimales. Au signal, les canotiers s'élancent. S'engage alors un combat féroce contre la glace et les courants. Il faut jouer sans cesse avec les caprices du fleuve. Ramer dans une veine d'eau, puis tirer, pousser, ramer encore. Arriver sur l'autre rive, les équipiers crient « Touchez ! » Puis ils repartent dans l'autre sens. Les plus habiles bouclent deux allers-retours en 45 minutes. L'épreuve est épuisante. Debout, restez. Debout. Debout. La cacine rame, juste ce sorti, on a tout cassé. On a ramé trois fois la cacine. Wouah ! Sur le podium des habitués et les conditions physiques ne font pas tout, le vétéran de la course, 68 ans, est arrivé deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada